En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadduciens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que tout son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils reverrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant la porte. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple.